Alors bonsoir, oui. Je commence par dire que l'imaginaire collectif a tendance à représenter les propriétaires d'esclaves des Amériques à travers l'image d'épinal d'un homme catégorisé comme blanc, entouré de dizaines d'esclaves sur une grande plantation. Pour reprendre la terminologie de l'époque, on parle d'esclaves ou de noirs. C'est pourtant bien une femme qui est ici représentée, qui plus est métissée, que Jacques Grasset de Saint-Sauveur a choisi de représenter comme propriétaire dans son estampe réalisée en 1805 et intitulée « Femme mulâtre de la Martinique, accompagnée de son esclave ». Ce voyageur canadien, écrivain et illustrateur donne à voir ici l'une des variantes de la relation esclavagiste que les sociétés ont pu produire. À travers cette image transparaît une partie de la complexité de ces sociétés. Quatre éléments nous permettent d'en comprendre certaines facettes. La peau, les vêtements, le panier et la gestuelle. La peau nous parle d'abord de la tension entre la race et le statut. La maîtresse représentée sur cette image appartenait donc au groupe des libres de couleurs, c'est-à-dire cette catégorie de la population composée des affranchis et des descendants d'affranchis. Ces personnes ayant donc une ascendance servile africaine plus ou moins proche. Certains historiens ajoutent à cette définition l'idée d'une échelle variée de métissage dont Jacques Grasset de Saint-Sauveur rend compte ici. Car en qualifiant la maîtresse de mulâtre, l'auteur reprenait ici une terminologie raciale opérante depuis plusieurs siècles dans les colonies françaises esclavagistes et qui permettait de déterminer le degré de métissage des personnes. Le terme mulâtre ou mulâtresse désignait donc toute personne née d'un parent blanc et d'un parent noir ou qualifiée de nègre. Le terme de capre était utilisé pour désigner une personne née d'un parent mulâtre et d'un parent noir, etc. Donc du nègre au mamelouk en passant par les métisses et les carterons, la société coloniale avait produit ces ensembles de catégories qui dans les représentations jouaient un rôle très important. Sur cette représentation justement, le métissage de la maîtresse s'oppose à la noirceur de son esclave au teint plus sombre. Dans les colonies françaises, au teint de l'esclavage, la corrélation entre la race et le statut était d'ailleurs si forte que le terme de noir était utilisé en lieu et place d'esclave, tout comme celui de nègre. Bien qu'en réalité, les esclaves pouvaient avoir des couleurs très variées. Le maître, lui, ne pouvait être que libre. Or, la liberté était un attribut naturel uniquement pour les blancs. Les libres de couleurs qui, eux, jouissaient d'une liberté acquise finiront même par être appelés libres tout court dans les actes, soulignant l'idée qu'un blanc était forcément libre et qu'il n'était pas nécessaire de le préciser. L'un des attributs les plus forts de la liberté consistait justement à posséder des esclaves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains récents affranchis s'empressaient d'en acheter. Devenir maître était dans ce cas un moyen d'enteriner sa propre liberté. La propriété servile était fondamentale dans l'identité sociale des personnes. Il s'agissait d'un signe de richesse et de prestige très recherché, à la fois par les blancs et les libres de couleurs. Tout comme l'étaient les vêtements, d'ailleurs. Certains commentateurs pointaient cette volonté d'afficher ostensiblement ces signes extérieurs de richesse, dont les esclaves participaient, parfois de manière trompeuse. Un observateur de la Martinique faisait remarquer que dans la première moitié du XIXe, certaines et certains libres de couleurs, notamment les femmes, malgré certaines interdictions vestimentaires en vigueur, affichaient de somptueuses toilettes en public le week-end, en se privant, selon eux, de nourriture pendant la semaine et en vivant dans l'inconfort d'une maison non meublée tout au long de l'année. Sur cette image, la maîtresse porte un foulard en madras, une parure et une tenue semblables à celles des femmes blanches créoles des colonies. Elle s'oppose, encore une fois, à son esclave, dont la nudité partielle constituait l'un des attributs de son statut. L'attribution des vêtements faisait d'ailleurs partie des revendications régulièrement formulées par les esclaves des colonies. Et sur cette image, les tenues vestimentaires de l'une et de l'autre permettent d'établir la distinction entre la maîtresse et son esclave. Le panier nous parle des fonctions de cette femme. L'esclave porte dans sa main un panier de vivres sans que nous ne puissions en préciser la nature exacte. Les femmes de couleur étaient en réalité très rarement à la tête de grandes plantations rurales, tout comme les hommes de couleur. Ces derniers se trouvaient principalement, mais pas exclusivement, dans les villes et les bourgs. Elles y étaient souvent marchandes et faisaient travailler des esclaves pour le colportage de leurs marchandises. Leurs esclaves pouvaient exercer plusieurs fonctions, notamment dans les domaines du service. Elles étaient domestiques, couturières ou blanchisseuses. Certains esclaves pouvaient aussi vendre leur propre production et amasser un petit pécule, leur permettant parfois de racheter leur liberté. Enfin, la gestuelle. Sur l'image, on croit deviner un ordre dans la gestuelle de la maîtresse qui pointe quelque chose de son index. En face, son esclave a, elle, un geste qui, selon mon interprétation, ressemble à un geste de justification ou au moins révèle qu'une discussion est engagée entre les deux femmes. On y devine donc la capacité d'agir sur le monde de cette femme esclave qu'on appelle la gentilité. Ces femmes auraient pu être, d'ailleurs, Andrinette et sa maîtresse, l'épouse Rosemont, deux femmes que j'ai trouvées dans des archives de la Martinique concernant l'année 1845. La maîtresse qui, à ce moment-là, fut accusée avec son époux de mauvais traitement ayant entraîné la mort de cette esclave, Andrinette. Les témoins racontent les événements de la veille du drame et reviennent sur cet échange entre deux femmes lorsque l'une reprochait à l'autre de s'être absentée trop longtemps pour aller vendre sa marchandise. Pour se justifier, l'esclave Andrinette expliqua, je cite, « Je ramassais l'argent de ma vente, c'est ce qui m'a retenue. » Après avoir fait fouetter Andrinette pour la punir de son absence, l'épouse Rosemont demanda à son mari, « Dites donc à cette femme de me rendre l'argent de ma marchandise. Elle ne m'a pas donné un sou. » « Voici un franc et dix sous, » lui répondait Andrinette. « Le reste est tombé. » C'est cette nuit-là qu'Andrinette fut tuée sous les coups de son maître. Si de nombreux cas de morts occasionnés par les mauvais traitements ont été recensés, on compte aussi de nombreux maîtres ayant affranchi leurs esclaves et dans cette catégorie, les libres de couleur étaient particulièrement représentés. Leur tendance à affranchir s'explique notamment par les liens souvent étroits, les liens familiaux, qui les unissaient au groupe des esclaves. Finalement, cette image de deux femmes non-blanches prises dans un rapport de domination révèle la complexité des sociétés coloniales esclavagistes au-delà de certaines représentations parfois un petit peu simplistes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements